Avec Luzolo Sita, on s'achemine petitement vers la demi-heure de jeu. Il n'y a toujours pas de but. La passe n'a pas été assez lucide. Orso Mwaku pour Listumba. Attention encore une fois. Il a totalement écrasé son autre occasion. Et les corbeaux sont alertés. Ils doivent prendre de meilleures décisions en ce moment. Bakata, ça joue par derrière encore. Luzolo pour son partenaire Soze. Fauché à Paris-Coyo. Madara pour la relance lointaine. Aoutchanga n'aura pas ce ballon. Sur le plan tactique, bravo à Luc Emael pour ce qu'il propose dans cette première mi-temps. Un électron libre, Listumba, qui vient faire un surnombre à chaque fois dans l'entrejeu. Et ça complique le 3 millions de terrain de Mazeme avec deux qui sont déjà devant, qui sont offensifs. Madame Assy qui est parfois tout seul. Et les milieux de terrain de Mazeme sont, on va dire, en infériorité numérique. Regardez-là. Lise est dans le cœur du jeu. Alors que dans la ligne Nima de départ, le garçon, il est hélié. Alors ils sont toujours à 4. Et l'équipe de Mazeme à 3. La supériorité numérique fait la différence, cher Michel. Issam Ampeko pour le centre, ça a été profond. Il y a quand même Kazema qui va récupérer sur son couloir. En 1-2 avec Mika Michel et crochet. La frappe de Listumba. Et c'est l'ouverture du score. La frappe à Radraison. De Listumba du pied gauche. La belle lecture. Il était déjà remarquable dans cette partie. C'est lui qui a eu énormément d'occasions. Et ça finit au fond fond défilé. C'est un cas de but. De la domination tactique. Et aussi de la réussite technique. Avec Listumba qui est centré, on va dire, au cœur du jeu. JFC Saint-Ela-Loupopo. Tout à l'heure, il parlait avec son entraîneur. Et tout de suite, il se retrouve dans la surface de reparation. Dans les demi-espaces. Pour aller...